... L'idée c'est vraiment de créer un moment particulier où on puisse inviter toutes les beaux énergies. Ceux qui ont envie de s'amuser avec nous, d'être de la fête, sont les bienvenus. Ça a toujours été le principe de départ. Aux Nuits Secrètes et ici, que ce soit les habitants, les musiciens du coin, ils sont les bienvenus pour être dans la bonne aventure. La bonne aventure, le principe est simple. Vous venez au festival, le nez au vent est rempli d'envie de découvrir des groupes nouveaux qui ont une actualité et puis évidemment des têtes d'affiches aussi. Il y a les deux. Donc parfois on va venir pour une tête d'affiche, mais en fait on va rencontrer un groupe découverte qui va vous étonner et dont vous allez être fan. Voilà, c'est le principe des festivals. C'est de voir un maximum de spectacles et de concerts en un minimum de temps. Voilà, donc tout est vraiment dans la profusion et dans l'énergie. Donc il faut profiter pleinement de ça, oui. Il faut que ce soit le festival de l'agglomération avec une vraie dynamique de l'ensemble des partenaires de l'agglo. Et puis c'est vrai, il y a plusieurs marques de fabrique de la bonne aventure à Nacarque. D'abord la gratuité. Je pense que c'est un élément absolument essentiel. La grande scène est gratuite. Les concerts face à la mer sont gratuits. Il n'y a que les parcours secrets où il y a une contribution d'ailleurs modique. Et puis surtout les transports collectifs sont gratuits. Donc vraiment la meilleure façon de venir au festival, c'est de profiter des transports collectifs. Le réseau de bus et la nuit un certain nombre de bus repartent vers les communes de l'agglomération. Donc ce qui permet aussi à l'ensemble de la région de pouvoir profiter de ce festival. Je pense qu'il y a toutes les conditions et pratiques et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada